7 août 1960, 7 août 2021, la Côte d'Ivoire indépendante a 61 ans. 61 ans de souveraineté, l'événement a été célébré ce samedi sur l'esplanade du palais présidentiel. Une célébration sobre pour cause de crise sanitaire provoquée par la pandémie de la Covid-19. Par conséquent, pas de défilé militaire, mais plutôt une prise d'armes pour juste marquer l'événement devant les troupes d'honneur rassemblées sur le lieu choisi à cette occasion. Comme temps fort, la montée du drapeau et la bigonaise. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre Jérôme Patrick Hachi. Le chef du gouvernement représentait le président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Cette célébration, quoique dans la sobriété, est, on peut le dire, pleine de symboles. Elle a eu pour thème « Tous solidaires pour une Côte d'Ivoire prospère et sécurisée ». Bouaké, place d'armes, 3e bataillon, cérémonie de prise d'armes marquant le 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Sous les ordres du chef du bataillon Ouattara-Bain, commandant second du bataillon d'Athierry-Sol-Sol. Dans son adresse à la population, le préfet du département de Bouaké a d'abord rendu un vibrant hommage aux pionniers de la lutte pour l'émancipation de la Côte d'Ivoire. Aussi a-t-il invité les forces vives à s'inspirer de leur parcours historique afin de laisser aux futures générations une Côte d'Ivoire de paix et de prospérité. Par l'acharnement au travail, travail pour l'essor dont les sillons sont tracés par le président de la République. A cet effet, à Bouaké, plusieurs chantiers sont ouverts et le préfet exhorte à la paix et à la cohésion sociale pour rélever les défis du développement. Je voudrais, au nom du président de la République et du Premier ministre, vous exhorter à vous engager corps et âme pour la consolidation de la paix dans notre pays. En fédérant nos forces et intelligences, nous pourrons élever le défi d'une Côte d'Ivoire stable et prospère, une Côte d'Ivoire qui compte dans le concert des nations comme un modèle de l'espérance promise à l'humanité et dont nous serions tous fiers. Enfin, le préfet de Bouaké a appelé ses concitoyens à la détermination et au sens élevé du devoir pour l'édification d'une Côte d'Ivoire terre de progrès. Abidjan aux couleurs de l'indépendance. Les drapeaux oranges, blancs, verts accrochés tout le long des voies principales. C'est le nouveau visage de la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Des couleurs qui annoncent la commémoration du 7 août datent marquant la session de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Comme chaque année à Adjamé Village, les fabricants et vendeurs de drapeaux, de gadgets et autres s'activent à satisfaire leur clientèle. Ici c'est un jardin ivoire qu'on est en train de créer. En même temps, comme il y a l'indépendance, on est en train de créer aussi les orjets d'arbre, orange, blanc, vert, pour pouvoir marquer aussi l'indépendance. Vu que c'est la fête de l'indépendance, on a décidé de vendre les drapeaux. Puisque c'est une période où tout le monde essaie de s'approprier les drapeaux. Cette année-là, je ne peux pas mentir, Dieu a fait grâce. La grâce de Dieu a pris. Sinon l'année passée, là, ce n'était pas ça. Les Ivoiriens ne veulent pas rester en marge de cette célébration, même si la fête de l'indépendance ne sera pas célébrée, comme les autres années. Nos parents ont souffert à l'époque coloniale. Il faut fêter, parce que l'indépendance, en quelque sorte, c'est une liberté. J'aime mon pays. C'est dans le pays où je travaille, que le pays aussi me donne de l'argent. Voilà pourquoi j'ai décoré ça, pour montrer aussi que j'aime mon pays. C'est la fête nationale. Donc chaque Ivoirien doit être motivé. Payer des drapeaux, mettre devant sa porte, comme on faisait en sortant tant de faux-boyens. Le 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire intervient dans un contexte particulier, malgré la levée de certaines mesures barrières dues à la Covid-19.